Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et on passe à cette chronique qui s'appelle C'est pas moi, c'est Google. Alors avec toi Thomas, tu vas passer notre invité Charlie Soignon au scan web. Exactement. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité souriante, black, rasta, sportive, chanteuse et avec les dents du bonheur. Mais que les électeurs de droite restent avec nous, ce n'est pas Yannick Noah, mais bien la charismatique Charlie Soignon. Alors, il n'y a rien de pire de faire une chronique humoristique devant des humoristes. Alors quand j'ai tapé Soignon sur Google et que je suis tombé sur l'onglet fromage de chèvre crémeux des deux sèvres, je n'ai pas hésité une seconde. Quitte à être jugé autant lait par des aficionados de l'amour et dans le pré. Et puis on le sait bien, au moins eux, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Alors Madame Soignon, selon Google, votre carrière décolle en 1895 avec la célèbre bûche cendrée. Un variant aujourd'hui entre pâte molle et pâte cuite. Puis je le conseille, est à déguster avec un petit sans serre blanc ou un bourgogne à ligoter. Bon, je risque de m'attirer les foudres des fromagers qui diront « Oh là non, malheureux, un chinon rouge serait bien plus léger. » Oui, mais pas avec une pâte molle. Enfin bref, je me suis bien rendu compte qu'une chronique de 3 minutes sur le chabichou du haut poitou allait vite être chiante. Alors j'ai tapé sur Google votre véritable nom. Et là, stupéfaction. Je tombe sur Charlie Soignon, humoriste, basketteuse et homosexuel. Bon, là, ça commence à faire beaucoup de hobbies. Mais après tout, c'est cohérent. Humoriste et basketteuse, c'est le pied au plancher. Basketteuse et homosexuel, c'est la main au panier. Non, mais vous vous rendez compte ? Vous êtes quand même la seule à avoir tous ces talents. Quoique non, basketteur et humoriste, il y avait aussi Tony Parker et son album de rap. « En parcourant Google, je suis tombé sur l'un de vos sketchs en duo, où vous jouiez une femme blanche hyper mal habillée avec une voix de poissonnière et un rire niais. C'était vraiment pas drôle. Alors Shirley, s'il vous plaît, promettez-nous de ne plus jamais remonter sur scène avec Dino. » Sérieusement, vous avez bien fait de le virer et de le remplacer par des musiciens. Dans votre dernier spectacle que j'ai adoré, Free, qui comme vous le précisez si bien, veut dire libre et pas gratuit. Oui, parce que vous êtes quand même une artiste généreuse, mais pas bénévole non plus. D'ailleurs, dites-moi ma petite Shirley, vous n'auriez pas un problème avec l'argent ? Parce qu'en fouillant sur Google, j'ai appris dans une très belle interview donnée dans le magazine public, d'ailleurs drôle de journal pour parler de sa vie privée, que vous aimiez l'eau du robinet, parce que c'est gratuit. Courir dehors, parce que c'est gratuit. Donc je me doute que vous n'allez pas voter à la primaire de droite, parce que c'est payant. Vous avez même déclaré « Je n'aime pas quand on me demande. Ma meilleure amie me réclame toujours des cadeaux, du coup je ne lui en fais pas. » Donc j'espère qu'Adrien nous écoute. « Surtout, ne lui réclame rien, pas une avance que dalle. Mieux, Adrien, dis-lui que t'as pas envie d'être payé. » De toute façon, c'est bien connu, on est des passionnés. On ne fait pas ça pour l'argent. Hein Nicolas ? Blague à part, Google est formelle. Vous êtes une artiste sincère, spontanée, engagée et fédératrice. Vous voir donne la forme, et d'ailleurs vous devriez être remboursé par la sécu. Donc on y revient, être gratuite en fait. Oui, ça me plaît de penser que votre humour peut penser les plaies. Un peu comme un médecin, sauf que lui soigne le mal par le mal, et vous les mots par les mots. En fait, j'ai trouvé le titre de votre prochain spectacle. Soignons-nous avec Shirley. Bon, ça va les jeux de mots, je rappelle que son premier spectacle s'appelait SketchUp. Alors, chère Madame Soignons, maintenant que nous sommes devenus plus intimes, vous pourriez nous dévoiler enfin, enfin, cette mystérieuse recette du fromage de chèvre. Après tout, ce n'est pas moi qui le demande, c'est Google. Alors, Shirley Soignons ? Oui, il y a plein de trucs intéressants là. Alors, j'aime bien que tu passes de Madame Soignons à ma petite dame. Le mec vraiment change. Hein, connasse ? Alors, Madame Soignons ! Ma petite dame. Et ouais, ouais, c'est vrai que j'ai fait cette interview dans le public, je ne sais pas. En fait, c'était l'époque où je faisais « On ne demande qu'à en rire ». J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. On ne demande qu'à en rire, non ? On peut parler du public. Et du coup, effectivement, c'est vrai que j'ai un vrai problème avec l'argent, parce que je ne sais pas le gérer. En fait, si j'en ai, je donne. C'est vrai que pour ça que je décède qu'on me demande des cadeaux, parce qu'en général, si j'ai de l'argent, je vais dire à tout le monde « Je paye tout ! » Et quand j'en ai plus, je dis « Moi, je… » En fait, je m'en fous d'avoir de l'argent pour en avoir. Et c'est vrai que du coup, ça fait que j'ai dépensé pendant très longtemps des sommes de ouf dans les taxis. En fait, c'est dans l'interview avec le public qu'on a fait le calcul. J'ai fait « Ah, c'est chaud ! » « 1000 euros de taxi par mois. » « C'est chaud, putain ! » « J'ai en train de ruiner ma vie. » Voilà, donc du coup, je n'ai plus rien aujourd'hui. Mais tu étais remboursé par ta prod, c'est ça, à l'époque. Oui, bien sûr. Mais quand même, ça veut dire que je payais quand même la moitié de ça. C'est énorme. Depuis, j'ai un scooter. T'as manifesté contre beurre aussi, à mon avis, non ? T'as manifesté contre beurre aussi, non ? Non, même pas. Tu vois, je suis toujours tout pour tout. Mais voilà, effectivement, il y a eu ça. Et pour le fromage, je ne sais pas du tout. Et c'est important. Tu ne connais pas la marque soignant ? Évidemment que je connais la marque soignant, évidemment. D'accord, pour le fromage. Avec tous les gens qui... Parce qu'en fait, moi, c'est S-O-U-A-G-N-O-N et ce n'est pas S-O-I. Mais c'est vrai que ça se dit pareil. Radio VL. Radio VL.